bonjour aujourd'hui on va réaliser un dessert avec les poêles et casseroles de la gamme alchimie de debuillet fabrication française je vous propose des ananas rôtis aux épices et pour ça on va faire un bon caramel et ma poêle alchimie c'est vraiment ce qui a mieux pour bien réussir son caramel on chauffe la poêle et on va venir mettre du sucre pour faire un caramel à sec vous allez voir que le caramel va très rapidement commencer à apparaître on va rajouter des épices donc là je vous ai pris de la vanille j'ai coupé les gousses en deux on rajoute de la badiane et des baies de timut pour apporter vraiment une fraîcheur d'agrumes assez incroyable donc là vous voyez que mon sucre commence à fondre je vais rajouter encore un tout petit peu de sucre contrairement aux poils habituel avec un fond rapporté quand on va couper la plaque la chaleur va immédiatement arrêter de diffuser dans la casserole et du coup le caramel va rester exactement comme vous le souhaitez avec un fond rapporté vous avez une inertie de température et du coup votre caramel continue à bouillir et généralement c'est une surcuisson à la clé donc là vous voyez ça se présente bien encore quelques secondes d'attente et notre caramel va être prêt on va pouvoir rajouter nos ananas pendant ce temps là on va faire chauffer un peu de jus d'ananas qui va nous servir ensuite à déglacer notre caramel pour faire une petite sauce bien onctueuse pour que le jus d'ananas soit à température un petit peu chauffé pour éviter un trop gros choc de température avec le caramel là il est parfait mon caramel j'arrête tout de suite la plaque et là c'est maintenant que la magie au paix donc maintenant on a éteint notre plaque notre caramel est encore évidemment bien chaud on va pouvoir venir ajouter délicatement nos tranches d'ananas qui vont rôtir dans ce caramel infuser de parfums délicieux de vanille de badiane et de timut on laisse quelques instants retirer d'un côté et puis ensuite on va retourner nos tranches dans la poêle je viens de remettre à chauffer un tout petit peu et c'est maintenant qu'on va venir déglacer avec notre jus d'ananas avant de finir la recette on va venir torréfier quelques pistaches et quelques pignons de pain pour amener un petit peu de croquant et de saveur à ce dessert et voilà mes ananas sont déjà prêts on va pouvoir se régaler je viens napper d'un peu de sauce et on va venir ajouter quelques pistaches et quelques pignons de pain pour amener un petit peu de fraîcheur on va mettre quelques zestes de citron vert et voilà bon appétit salut Sous-titrage ST' 501